Être un artiste depuis très longtemps, c'est prendre les jambes de leur quotidien et les mettre dans un univers imaginaire. Alors si on pouvait les sortir de leurs habitudes, quelles qu'elles soient, mais l'image que nous on aime bien projeter, c'est avant tout les costumes, le maquillage, les gestes, ça vient plus du théâtre. On n'a pas encore de nouvelles technologies, nous sommes des acteurs musiciens. On a fait deux spectacles, nous avons joué le premier jour un spectacle qu'on appelle Mobilhomme, qui débute avec une parade, une parodie sur le soldat de plomb, l'uniforme, et avec un mobile qu'on met au-dessus des lits des enfants. On se servait de ça pour dire dans la rue qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser la voûte céleste, c'est-à-dire ouvrir le théâtre dans un aspect un peu plus grand, plus gigantesque. Le fond du spectacle, c'est d'abord l'imagination autour du jouet, peut-être ce que les gens ont ramené de l'enfance, ce sont des petits soldats qui s'envolent, ça c'est le fond. C'était une surprise de avoir un rire, les comédiennes viennent à vous, et vous les prennent, et vous les mettent dans le centre du spectacle. J'aime bien être surpris autant dans le travail du spectacle de rue, c'est-à-dire que là nous avons joué avec le public, avec une interaction, autant nous on va essayer de faire que le public soit surpris, autant nous aussi on est très surpris des fois. Du coup, voilà, c'est de l'improvisation. L'événement actif c'est différent, c'est un événement fermé où le public était assis sur des chaises. En général, ce spectacle-là, on le fait dans la rue, et en fait on va vers notre public, des gens qui n'ont pas prévu de venir voir un spectacle. Donc on va les déranger dans leur quotidien, dans les choses qu'ils font tous les jours. tout le monde s'attend à la rue, et on attend à un film. Et on ne peut pas tout le monde déranger pour déranger le public, parce qu'ils s'attendent, et c'est notre travail, déranger le public. Et dans la rue, c'est ce que nous faisons, c'est le meilleur. Dans la rue, c'est différent. C'est pourquoi il faut aller dans la rue, chaque fois que nous sommes dans la rue. Alors peut-être que ces gens, dans la ville, vont rencontrer d'autres personnes, ça crée une atmosphère globale. Comme dans tous les festivals de cinéma, je pense, parce qu'en plus il y a le film. C'est-à-dire qu'on rencontre les gens, et puis on voit le film, qui vous voyage. Donc après, quand on sort du film, et qu'on est dans un festival, je pense que ça change.